Musique Bonjour à tous et à toutes Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui va être un vlog et c'est aussi ma première vidéo Face caméra, face à vous J'ai jamais fait ça C'est hyper bizarre De se filmer Donc si je regarde un peu sur le côté C'est parce qu'il y a le retour écran Tout simplement Donc pourquoi est-ce que je fais un vlog ? Tout simplement parce que c'est vraiment Les vidéos que je préfère regarder Sur Youtube Que ça soit en lecture, en lifestyle, en coloriage J'adore ça Et je me dis que ça me permettra de vous parler De plus de choses Donc voilà A la fois de mes coloriages Mon bullet journal La lecture Et aussi la couture Parce que pour Noël J'ai eu une magnifique machine à coudre Donc voilà Je vais un peu essayer de vous parler De tout ça dans les vlogs Donc la fréquence Je sais vraiment pas encore On verra Si jamais j'ai de l'inspiration Déjà l'accueil que vous ferez A ce premier vlog Etc Donc Aujourd'hui Au programme Je vais faire un vlog là sur deux jours Normalement je pense Donc le programme d'aujourd'hui Ça va être Bah Colorier Evidemment Et aussi Cet après-midi J'ai ma maman qui vient Pour qu'on couse Voilà Donc On va se lancer Je vais faire des sacs à vrac Pour commencer Parce que moi j'ai vraiment Jamais Jamais fait de couture De toute ma vie Donc ça va être Un peu dur Et Et voilà De toute façon Je vous montrerai un peu tout ça Au fur et à mesure De la journée Donc là l'objectif C'est de choisir Un nouveau livre De coloriage Pour Pour faire Un nouveau coloriage J'ai Fait Un coloriage Ce week-end Ah oui je vous ai même pas dit On est lundi 20 On est lundi 30 Décembre Voilà Et il est environ 10h Moins tard Quelque chose comme ça Donc Ce week-end J'ai commencé Le livre Fancyful Fate Fantasies Donc c'est un livre Que j'aimais vraiment beaucoup Que je vous avais présenté Dans Ma collection de livres Et voilà Donc je l'ai eu en septembre Et c'est vrai que depuis septembre J'avais pas Beaucoup beaucoup colorié Donc je m'étais pas encore lancée Mais là C'est chose faite Et j'aime vraiment trop mon coloriage dedans Donc je vous le montre pas Je vous le garde en surprise Pour la vidéo Des coloriages terminés Que je pense tourner Au fond de semaine Et voilà Mais vraiment Superbe livre J'ai envie d'avoir Toute la collection De Judas Pirey Tellement je l'ai lu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous vous en avez un Et si vous aimez Ou pas Voilà Donc moi je me suis rendu compte Aussi depuis quelque temps Que ce que je Ah oui par contre Je suis une bavarde invitérée En bleu Que ça fait trop horrible Donc Ce que je préfère C'est vraiment Les portraits Et du coup Je pense que je vais Beaucoup me concentrer là-dessus Pareil Si jamais il y a des achats Que j'effectue dans l'année Je pense que ce sera Beaucoup beaucoup Des livres de portraits Parce que c'est ce que je préfère J'adorerais avoir Gratia Salvo Enfin Voilà Donc Je pense là Que je vais choisir A nouveau un portrait Parce que j'adore ça Voilà Donc Juste avant de choisir Je voulais vous parler De ma dernière lecture Parce que j'ai eu un coup de coeur J'ai eu un coup de coeur C'est le livre Enfin vous savez Quand vous êtes dans un livre Vous êtes tellement à fond Que vous ne dormez même pas En fait je me suis endormie A une heure du matin Je l'ai bu juste en une soirée Tellement il était fabuleux Et du coup C'est Celui-ci Donc il s'appelle Les brumes de cendres lunes Et C'est C'est une tuerie Donc l'auteur De toute façon je vous mets en barre d'infos L'auteur c'est Jandia Caldema C'est une auteure Que moi j'adore Depuis des années C'est une de mes auteurs préférés En fantaisie Après je n'ai dit pas C'est romances contemporaines Bah parce que c'est pas quelque chose Que j'aime lire de base Mais là Ce livre Pépite Donc en fait Quand j'ai un coup de coeur sur un livre Je ne sais pas expliquer le livre Parce qu'en fait Tout était trop bien Donc je vais juste Vous Mettre le lien en barre d'infos Si jamais vous avez aimé Bah Pikitty Booking Elle disait Ceux qui aiment Sarah Dimas Vont aimer Je pense voilà Si jamais vous avez aimé Un palais de cendres De roses Si vous aimez un peu Tout ce qui est fantastique Fantasy etc Franchement Voilà c'est une dystopie C'est génial Ceux qui ont aimé La reine du tierling Pareil je vous le conseille Enfin j'ai vraiment C'est un très bon livre En plus c'est très court Ça se lit très vite Enfin foncez Parce que Petite tuerie à découvrir Voilà Donc moi je choisis Ma prochaine lecture Et ma prochaine Ma prochaine Mon prochain coloriage Et je reviens Alors du coup J'ai pas encore choisi Mon coloriage Mais j'ai choisi J'ai pré-sélectionné Trois livres Voilà Donc soit le Ferryz Soit le Inklings Tom 3 Que ça fait un moment Que j'ai envie de commencer Et que j'ai encore pas commencé Donc on va voir Ou alors le Fairy Tales De Selina Fenech De toute façon Je pense que ces trois livres Je les laisse dehors Parce que là C'est trois Qui me font vraiment Trop trop envie J'ai choisi Ça y est J'ai choisi Donc je vais partir Dans le Inklings Tom 3 Et du coup Je vais faire Celui-ci Alors j'ai pas prévu Dans les vlogs De vous faire Des speed coloring Parce que Bah je sais pas Enfin moi Je sais pas Moi c'est pas Ce que je préfère Voir dans un vlog Je vous montrerai Mon avancée Ça c'est sûr Mais là Je vais pas vous faire De speed coloring Après si ça vous intéresse Bah n'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Et j'en ferai un La prochaine fois Mais voilà Donc c'est parti Moi je m'attèle Et je vous retrouve Plus tard dans la journée A tout à l'heure Alors Rucoucou J'ai pas encore Fini J'ai pas encore Rincé dans mon coloriage Mais je voulais Vous montrer quelque chose Que j'ai mis en place Sur le coloriage Dans mon bullet journal Pour celles Qui ont mon bullet journal Evidemment Celles que ça intéresse Et ceux Pardon Et en fait C'est une page Pour mon Mon avancée De mes coloriages Pour savoir un petit peu A la fin de l'année Ce que j'aurais colorié Donc en fait Je me suis fait Une double page Comme ça Où j'ai mis Tous les livres De coloriage Que je possède Donc voilà Il y en a pas mal Alors que j'en ai vendu Je ne sais pas combien Et en fait Tous les mois Chaque fois que je colorie Dans un livre Je vais mettre un petit trait Et en fait Je vais changer chaque mois De couleur Pour savoir Ce que j'ai colorié En janvier Ce que j'ai colorié En février En mars Etc Juste en décembre Comme ça A la fin d'année Je saurais Le nombre total De coloriage Que j'ai fait Et aussi Combien de colorières J'ai fait en janvier Est-ce que j'ai plus colorié A telle ou telle période Etc Et je trouve que ça Ça va valer très bien Plutôt que d'avoir Beaucoup de notes Sur beaucoup de cahiers Et de pas m'y tenir Là il faut juste Que je rajoute un trait C'est super quoi Et si jamais J'ai de nouvelles acquisitions Je créerai une nouvelle page Pile à colorier Et voilà C'était juste pour vous dire ça J'espère que Ça aura pu En aider certains Et puis il y en a certains Là qui l'idée Il va plaire Et voilà Moi je vous retrouve Tout à l'heure Re-coucou Alors du coup Je vous ai montré Le coloriage Que j'ai commencé Donc c'est celui-ci Et en fait Je galère un truc de ouf Parce que Le visage Il est pas En face Vous voyez Moi j'ai l'habitude De faire des visages Comme ça Et c'est vrai que là Le fait qu'elle regarde Sur le côté Je trouve ça Hyper hyper dur Donc franchement Je sais pas ce qu'il va rendre Au final Là C'est juste la première couche Et je l'ai faite encore Plus claire Que d'habitude Pour pouvoir Rectifier à chaque fois Les ombres Et tout Mais franchement Là au final C'est un challenge Ce coloriage Je pensais qu'il allait être Hyper rapide Mais je pense que Je vais mettre des heures Et des heures A faire la peau Donc voilà La suite Au prochain épisode Rebonjour à tous Alors aujourd'hui On est vendredi 3 janvier Je vous ai complètement abandonné En fait C'est vrai que Entre le nouvel an Le réunion du nouvel an Les repas La fatigue J'ai pas trop pris le temps De vlogger Ou de filmer Tout court Et il y a aussi le fait Que j'ai pas avancé Dans mon coloriage De inkling C'est parce qu'en ce moment Je suis à fond Dans mes coloriage mystère Donc du coup J'ai pas pris le temps De faire en plus Le inkling Mais aujourd'hui J'ai trop envie De l'avancé De au moins Faire la peau En fait Et pour ça Je voulais vlogger Pour vous montrer Un petit peu Mon avancé Au cours de la journée J'ai aussi fait Beaucoup beaucoup De couture Enfin beaucoup Beaucoup On s'entend J'ai fait de la couture Voilà En fait j'adore J'en fais un peu Ben là J'en ai fait Les 3 jours Déjà Dans la semaine Et en fait Ben j'ai déjà fait 5 petits sacs Donc je suis trop contente Du coup Ben je voulais juste Vous montrer Qu'au final C'est assez autodidacte Je trouve la couture Parce que celui-ci C'est le premier Que Focus Voilà C'est le premier Que j'avais fait Et je sais pas Si vous verrez Que les Les coutures Sur les bords Sont vraiment Pas hyper hyper Bien faites Et que Ben le dernier Que j'ai fait hier C'est celui-ci Hop Le focus Et les coutures Elles sont vraiment Nickel Donc j'ai pas encore mis Le cordon Tout simplement Parce que j'en avais plus Mais voilà Je suis vraiment fière De moi Donc trop contente Du coup j'en ai déjà 5 Donc 5 franchement C'est déjà bien J'ai 2 grands Je me dis les grands Ben par exemple Pour les fruits Ou les légumes Un truc comme ça Les moyens Je pense Ça sera Ben pour tout Les légumineuses Les fruits secs Les céréales Voilà un peu Tout ce que je prends En vrac Et par contre C'est vrai que Les petits Ils sont vraiment Petits Pour le coup Du coup Je ne sais pas encore Ce que je vais mettre dedans Mais c'est vrai que Je pense pour les noix Par exemple Peut-être que ça suffit Si je prends jamais Non plus 3 tonnes de noix Donc voilà Du coup j'ai encore Un peu de tissu Parce que le but C'était quand même D'en faire une quinzaine Parce que comme je vous disais Moi j'achète tout tour en vrac Enfin Le riz Les céréales Les lentilles Le quinoa Les pois chiches Les fruits Les légumes Donc plus j'en ai Mieux c'est Du coup voilà J'en ferai d'autres Je pense mercredi prochain Parce que là Je n'aurai pas le temps Avant la rentrée Et voilà Et aussi Donc je me suis fait Quelques objectifs J'avais dit Que je n'en ferai pas Parce que l'an dernier Mes objectifs ont été Calamités Je ne les ai même pas Re-regardées Pour voir L'étendue des dégâts Mais franchement Je pense que ça a été Un peu une horreur Parce que tout simplement J'ai eu une grosse vague De coloriages Qui m'a duré Mais des mois Et des mois Vous savez si jamais Vous suivez la chaîne Je n'ai pas fait de vidéo Je n'ai rien posté Pendant au moins Huit mois je crois Un truc comme ça Donc bon Mais j'ai quand même Fait des objectifs Parce que Bah écoutez Quitte à faire Après c'est des objectifs Assez peu ambitieux On va dire Donc je me suis marqué Arrivé au coloriage 50 Du Mister Tom 4 Voilà j'aimerais avoir Colorié la moitié De ce livre Là j'en suis au 13 ou 14ème Un truc comme ça Donc je me dis Ça ne fait jamais Que 36 coloriages C'est faisable Je pense Je me suis marqué Arrivé au coloriage 70 Du Mister Pixar Parce que le Mister Pixar C'est mon livre Le plus avancé J'ai fait 47 coloriages Dedans Et j'aimerais vraiment Un jour le finir En plus je l'adore Donc voilà Je me suis déjà Arrivé à 70 Et puis l'an prochain Finir Serait déjà bien Si je le finis cette année C'est encore mieux Mais je me connais On va déjà dire Arrivé à 70 Voilà Ensuite je me suis mis Colorier 20 portraits Comme je vous l'ai dit Les portraits C'est vraiment ce que j'adore 20 ça fait même pas 2 par mois Et je pense largement Pouvoir y arriver Vu que essentiellement Je fais des portraits Donc voilà C'est ce que je me dis Ensuite je me suis mis Ne pas acheter De nouveaux livres De coloriage Je précise De moi même J'accepte volontiers Les cadeaux Il n'y a pas de soucis Mais de moi même Je n'achèterai plus De livres de coloriage Par contre c'est vrai Que le matériel J'ai toujours envie De tester de nouvelles choses Etc Donc le matériel Ça ne vaudra pas du tout Pour ça Donc voilà Vraiment que les livres Donc on verra bien Si je me tiens Ensuite J'ai mis colorier Toutes les semaines Voilà ça Ça serait mon plus gros défi Mon plus gros défi Ça serait de colorier Un petit peu Je ne dis pas de faire 3 coloriages Ou 4 par semaine Mais déjà un coloriage Même si c'est un mystère Au moins Ne pas laisser mes crayons Et mes feutres De côté Pendant trop longtemps Parce que c'est vrai Qu'après Je trouve que c'est encore Plus dur d'y retourner Donc voilà Un petit peu Toutes les semaines Voilà Je pense que ce que je vais faire Peut-être que je vous ferai Une vidéo routine De coloriage Un truc comme ça Parce que comme je vous l'ai dit Moi j'essaye de prévoir Mes feutres à l'avance Pour mes coloriages mystères Comme ça Quand il fait nuit Ou que je ne sais pas quoi colorier Et bien c'est déjà Après j'ai plus qu'à A me servir Donc voilà Et aussi J'avais pensé Les petits sacs à vrac C'est vrai que quand je pars Et que je ne colorie pas chez moi Et bien ça a la taille parfaite Pour mettre quelques crayons Ou quoi Plutôt que de prendre toute ma Toute ma boîte Ça peut être une super option Ensuite J'ai marqué Pour les vidéos Poster une vidéo par semaine Ou au moins une vidéo Tous les 15 jours Parce que c'est vrai Que j'adore Youtube J'adore échanger avec vous J'adore qu'on discute J'adore tourner des vidéos Etc Et des fois Je ne prends pas le temps Donc je vais essayer Voilà De m'y tenir Au moins une vidéo Toutes les semaines Ou tous les 15 jours Déjà J'ai compté Dans un mois On va dire Il y a 4 à 5 semaines Déjà Si jamais Je vous publie Un vlog Et une vidéo Coloriage terminée Par semaine Par mois Pardon Déjà Ça fait que j'ai plus que Deux vidéos Où il faut que je réfléchisse Entre guillemets Voilà Donc Après moi Je ne fais pas du grand retard Vous l'avez bien vu Vous lancer des vidéos Assez banales Tout le monde peut le faire Je pense Mais c'est ce qui me plaît C'est ce que j'aime regarder Donc Je continue comme ça Et enfin Dernier objectif Mais pas des moindres Ne plus avoir de hankours Voilà Parce que ça C'est une catastrophe J'ai plein de hankours Que je ne finis pas L'an dernier J'avais eu la folie des fonds À un moment donné Et tous les jours Je coloriais des fonds Mais c'est tout Je faisais pas le reste du colorage Je faisais que le fond Et j'ai plein de colorage Je faisais que le fond Qui est fait Donc Voilà J'aimerais bien Finir Mes vidéos C'est très gênant Parce qu'il y a quelqu'un Juste dans ma fenêtre Donc Voilà Pour mes objectifs Du mois De l'année Donc là Je vais aller colorier Et je vous retrouve Tout à l'heure Du coup Voilà J'ai fait Les cheveux Donc je suis partie Sur un marron Très froid Et du gris Voilà un mélange Alors les cheveux C'est vraiment Je trouve mon point faible Dans les visages J'arrive jamais à faire Des cheveux Qui me satisfassent Complètement Donc voilà Là je vais Je ne sais pas Si je vais continuer Faire une petite pause Mais en gros J'aimerais beaucoup Faire Les écailles du dragon En utilisant La peinture Aisin Donc là Voilà en fait Je la voyais trop bien Je les vois trop bien En cuivre Comme ça Mais fou Je pense que ça va être Un peu chaud Donc je vais tester Et de toute façon Vous verrez ça Ben tout à l'heure Je pense Là ce que je voulais faire C'est que je voulais Me mettre Un peu toutes les idées De vidéos que j'ai Toutes les présentations De livres Etc Voilà un peu tout ça Sur mon carnet Et faire un peu Mon bullet journal Voir un peu tout ce que j'ai à faire Etc Et voilà Donc de toute façon Je vais vous reprendre Tout à l'heure Pour vous montrer mon avancée Et aussi parce qu'on clôturera Le vlog Aujourd'hui A tout à l'heure Alors voilà Pour un visage Je trouve que j'ai un peu loupé ici Mais bon c'est pas grave Tant pis Donc voilà Là j'ai fait le visage J'en suis plutôt contente Même si c'était vraiment dur J'aime trop Les dessins de Tania Bond Franchement J'aimerais beaucoup avoir Tous ces livres Mais bon J'en ai déjà un On a dit il y a 5 minutes Que j'allais pas acheter De nouveaux livres Donc voilà Déjà finir celui-ci Mais c'est vrai que Je pense que ça va être un livre Je vais beaucoup me concentrer aussi cette année Je vous ferai une petite sélection Pour faire ma pack Ma pile à colorier Comme je vous faisais L'année dernière En gros mes objectifs Colorage Mais par contre Moi par mois Je peux pas me projeter sur trop longtemps D'un coup ça me va pas Donc là je vais faire Les cheveux Et puis je vous retrouve tout à l'heure Et là en fait C'est mon petit spot Je suis dans ma petite pièce Elle est trop sympa franchement Et en fait J'ai la fenêtre juste à côté Et j'ai aussi l'ordi Où je regarde les séries Je suis incapable de colorier Sans une petite série en fond Et là je suis à la saison 2 de You Et en parallèle Je regarde la série Spinning Out Sur du patinage artistique Elle est trop bien Evidemment tout ça sur Netflix Donc voilà A tout à l'heure Et voilà Donc on se retrouve Pour clôturer ce vlog Du coup j'ai pas mal colorié Aujourd'hui Je vais vous montrer Ce que j'ai fait Donc comme je vous avais montré Ce matin J'avais fait la peau Et j'ai aussi fait les cheveux Voilà Donc celui-ci Je pense que je vais finir Dans le week-end Et vous le retrouverez La semaine prochaine Dans mes coloriages Terminés Voilà J'aime beaucoup Ce que j'ai fait pour l'instant J'ai trop trop hâte De le finir Donc voilà Je vous le verrai très bientôt Et après J'ai aussi entamé Un nouveau mystère Donc cette fois Dans le Pixar Franchement le Pixar C'est vraiment un livre Que j'aimerais trop trop Terminer J'en suis au 46ème Il m'en reste 54 Bon ça fait encore beaucoup Mais Franchement Lui c'est un Dont je vois le bout Je sais que je le terminerai un jour Bon j'espère A plus ou moins Un court terme Dans l'idéal Mais voilà C'est vraiment un livre de coloriage Que j'aime beaucoup Un mystère Qui est vraiment sympa Et voilà Donc c'est tout Et aussi je voulais vous dire J'ai complètement binge-watché Cet après-midi C'était En fait Il y a une nouvelle série Netflix Je vous en ai parlé Vite-fait ce matin Ça s'appelle Spinning Out Et c'est sur du patinage artistique Et aussi L'héroïde et sa mère Sont bipolaires Donc Il y a toute une histoire Autour de ça Elle fait du patinage en couple Mais en même temps Elle a les troubles Qui reviennent De temps en temps Etc J'adore Franchement Je suis tombée en amour De cette série Je vous mets le nom En barre d'infos C'est sur Netflix Comme je vous le disais ce matin Et vraiment Une petite pépite Une petite série En 10 épisodes Donc ça va très vite avoir Je crois qu'il m'en reste 2 Donc Je laisse à vous Donc Voilà J'espère en tout cas Que ce vlog vous aura plu Surtout N'hésitez pas à me dire ça Dans les commentaires J'ai un peu réfléchi A la fréquence Et je pense que ça va être Une fois par mois Parce que moi Par le mercredi Je ne peux pas trop vloguer Parce que quand je pars le matin Il fait nuit Quand je rentre le soir Il fait nuit Donc voilà Il n'y a que le mercredi Je ne travaille pas Où je peux vlogger Parce que le week-end On est rarement à la maison A rien faire Je n'ai pas envie de vlogger Quand il y a mon mari Pour ne pas l'embêter Donc n'hésitez pas à me dire Si ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Quelles autres vidéos Vous aimeriez bien voir Sur la chaîne Voilà Moi j'aime bien Vous parler vraiment De tout ce que je voulais Que ça soit les livres Etc Voilà Je n'ai pas commencé Une nouvelle lecture Donc C'est vrai que je ne vous en ai pas proposé Mais je pense que Dans le vlog Que je vous verrai mercredi Je vous montrerai Les nouveaux livres Que je vais lire Donc voilà Moi je vous fais De très gros bisous Je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et en attendant Prenez soin de vous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada